L'été s'annonce très chaud et ces glaces à la Ben & Jerry's sont là pour rendre votre été plus doux. Commençons par la glace, peanut butter et cookies d'eau. Pour faire ma pâte à cookies, je prépare ma farine à l'avance en la cuisant à blanc. C'est une sécurité alimentaire, personnellement je préfère le faire. Il suffit de mettre la farine dans un plat et de la faire cuire à 180 degrés pendant quelques minutes. Quand la farine est cuite et refroidie, je prépare mes autres ingrédients. Je hache mon chocolat, mais vous pouvez aussi utiliser des pépites. Et dans un bol, je crème ma margarine et mon sucre. J'ajoute de la vanille Et une pincée de sel Puis ma farine cuite et refroidie. Une fois incorporée, la pâte devrait être plutôt ferme. J'y ajoute comme je peux mon chocolat, ça n'a pas besoin d'être parfait. Et quand j'ai fini, je conserve mon bol au frigo. Je prépare maintenant la base de ma glace, c'est exactement la même base que pour les recettes précédentes, une crème anglaise avec du lait végétal et de la fécule. Une fois mélangée, je fais chauffer le tout Et quand ça bout, je coupe le feu et laisse entièrement refroidir. Pour le goût de peanut butter, je vous conseille d'utiliser un beurre de cacahuète pur. Je verse ma crème anglaise refroidie dans un bol. Et j'y mélange une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Je verse le tout dans un grand saladier, puis je viens y incorporer mon aquafaba monté en neige. C'est toujours la même quantité que pour les recettes de glace que j'avais déjà partagé, mais ne vous inquiétez pas, tout sera écrit en détail sur mon blog. Quand le mélange est majoritairement incorporé, j'y ajoute des petits morceaux de la cookie d'eau préparé juste avant. ... ... ... ... Puis il ne me reste plus qu'à verser le mélange dans un Tupperware J'ajoute des petits morceaux qui me restaient sur le dessus Puis le mélange par au congélateur pour toute la nuit Le lendemain, on obtient une glace onctueuse et vraiment ultra décadente Avec ces petits morceaux de pâte de cookies qui restent tendres C'est vraiment comme manger une glace Ben & Jerry's en plus léger On passe maintenant à la chocolat Oreo Je commence par hacher du chocolat Puis je le mets de côté Puis je prépare ma crème anglaise avec du lait végétal De la fécule Et un tout petit peu d'huile Je mélange Je fais chauffer Puis je retire du feu plan sa peau A la sortie du feu, j'y verse mes petits morceaux de chocolat Je les étale juste un petit peu Puis je n'y touche plus pendant 2 minutes Je mélange après ces quelques minutes pour obtenir une crème au chocolat Que je laisse refroidir à température ambiante, surtout pas au frigo Pendant ce temps, je coupe mes oreos en petits morceaux Oui, ce sont des vrais oreos J'en mange vraiment de manière exceptionnelle Parce que je n'ai pas trouvé d'alternative satisfaisante Mais vous pouvez toujours les remplacer par vos cookies préférés Quand la crème est à température ambiante, je la verse dans un saladier Puis j'y ajoute mon aquafaba monté en neige J'incorpore les deux mélanges Mais je vous conseille de vous arrêter juste avant que la préparation soit complètement homogène A ce moment là, j'y ajoute mes oreos Et je termine d'incorporer Il ne reste plus qu'à verser tout dans un tupperware J'ajoute des petits morceaux d'oreos sur le dessus Et ça part au congélateur pour la nuit Le résultat qu'on obtient est vraiment indescriptible et merveilleux Je ne sais pas quelle glace je préfère entre celle aux oreos ou celle à la cookie d'eau J'espère que ces deux nouvelles recettes de glace vous plairont Et vous donneront des idées pour faire vos propres parfums Le lien vers mon blog avec toute la recette détaillée se trouve juste en bas dans la barre d'infos N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo En attendant la prochaine recette, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt